Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve comme le titre lundi, ça fait longtemps que je l'attends, la nouvelle palette de Kate Vandy. Et ensuite j'ai commandé aussi le pinceau contouring qui se présente aussi avec cette palette là. Normalement il faudrait prendre les deux, on n'est pas obligé. Moi j'ai commencé par prendre la palette, la shade light contour palette. Je vous ai fait une revue dessus avec un crash test en live. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. C'est pas parce que c'est Kate Vandy, parce qu'elle a déjà fait certaines choses qui ne sont pas très bien comme toute marque. Donc je vous dirai si j'aime pas, j'aime pas. Mais là cette palette est vraiment trop bien. Vous savez que j'ai fait aussi le crash test de la Cocoa... Oui c'est ça, Cocoa palette de chez Too Faced. Et je trouvais que les teintes étaient beaucoup trop jaunes pour moi, ça ne correspondait pas avec mon teint, que celle-ci il y a énormément de possibilités. Donc je n'avais pas de pinceau qui allait avec et ce pinceau là en plus il est trop beau. Enfin le visuel quand je l'ai vu sur le site de Sephora. Et là je suis passée par Leslie Shopping USA. Vous verrez, elle a sa page en barre d'infos. Vous pouvez aller la voir et commander avec elle. C'est vraiment une personne de confiance. Elle est vraiment gentille. Elle est agréable. Enfin il n'y a vraiment aucun souci avec cette personne-là. Et on reçoit, vous voyez, un colis est arrivé. Et maintenant c'est devenu son boulot. Voilà. Voilà. Je viens de l'ouvrir. Je viens de me blesser. C'est pour ça que je n'ouvre plus les cartons parce que je mets du temps. Et heureusement en direct parce que ça met trop longtemps. Et là c'est du scotch. Donc je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai encore rien vu. Je l'ai depuis hier en dessous de ma table. Je suis allée chercher à la poste et là je n'en peux plus. Et comme j'étais trop fatiguée hier pour vous faire la vidéo, je me suis dit là, là non. Là je sors du travail. Mais il faut que je la fasse. Je ne tiens plus. Alors à l'ouverture, vous voyez, super bien emballé. Au papier bulle. Wouah, 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 wouah. Alors, je vous montre un petit mot. Je vois la palette et ça, ça doit être le pinceau. Et j'ai des petits échantillons avec un mot de l'essai. Coucou ma jolie, je trouve que c'est jointé. J'espère qu'il te plaît. Bon, tiens mon courant. Un gros bisou. Alors, j'espère que la palette en tout cas n'est pas cassée. C'est surtout ça ma hantise. Le pinceau, ça ne va pas se casser. Mais voilà. J'ai des petits échantillons. Et ça, c'est génial parce que ça vient des States. Si on n'a pas du tout ça en France. J'ai le Lorac Porefection Matifi Face Primer. Sans parabèles, sans parfum, sans huile. On va tester. Ensuite, Hourglass Liquid Power Foundation Matifying Wall Free. Ça doit être la couleur nude. Immaculate. Le nom. Et, 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 petite marque. Le Too Faced Chocolate Soleil Medium, dite matte bronzer. Le produit soleil chocolaté est le meilleur fond de teint matte à base de poudre de cacao idéal pour le travail et les loisirs. Donc, je pense que la couleur va être, maintenant, avec le temps, pas adaptée. En tout cas, ça fait une belle miniature. Oui, ça sent comme la palette. Ben, on remarque, ça m'allait en tête la même teinte que... Il faudrait que je regarde. Je ne sais pas si elle est teinte sur la palette que j'ai contourée. Hop. Voilà. Ensuite... Oh là là. Tadou ! Bien enveloppée. Je ne vous dis pas quand elle va arriver. Normalement, elle débarque en 2016. On est Sephora de France. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Parce que je peux vous dire que c'est quand même du lourd à ce qu'elle envoie. Pinceau biseauté pour dessiner les contours et pinceau effilé pour sublimer. La sexoire idéale pour faire de votre vision une réalité. Oh, il est dans un écran. C'est vrai. Je ne me souvenais plus. Voyons, il est. Je vais mettre ça à côté. C'est... Limite, tu n'as même pas envie de te servir de ton pinceau. Encore emballé dans l'écran. Oh là 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 là. Ça fait comme un petit cercueil. De toute façon, Kedvondi, c'est un peu ça. Alors, on va retrouver les initiales de Ked. Derrière, il n'y a rien. Voilà comment ça se présente. Voilà. Donc, on a la partie biseautée. Oh là là là, qui est d'une douceur. Et ensuite, on va faire tout ce qui est la partie highlight. Et puis... Wow, 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 wow. Bon, ben, on va le laver. Puis, on va voir ce que ça donne. Shade light. Donc là, on a le nom de, justement, la palette contouring. À tester. Et là, ensuite, le petit bébé, le petit trésor. Bréguemine. Oh là là. Donc, pareil, bien enveloppé. Quand je vous dis que l'essai, elle est sérieuse, c'est vraiment sérieuse. Donc, on retrouve la palette enveloppée dans... Vous savez, packaging en plastique, d'abord. Il y a un premier packaging comme ça. Moi, je vais faire attention, parce qu'en plus, c'est un plastique qui fait mal. Oh là. Et on a, donc, la palette en même temps. On a les looks qui sont juste derrière. Alors, je regarde avant de vous montrer si c'est écrit en français. Tout est écrit en français aussi. C'est vraiment génial. Donc, elle a fait des looks. Elle propose des looks. Et c'est aussi écrit en français. Mi vida loca. Et oui, elle a des origines aussi. Qu'elle vende-y. Vous pouvez aller revoir toute la vidéo. Je vous ai parlé d'elle. Je vous ai fait sa biographie. Donc, voilà. Et là, c'est comme un disque. Donc, regardez-moi le packaging. J'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, c'est elle qui dessine tout. C'est vraiment trop top. Donc, derrière, on retrouve les fards avec les noms. Et là, ça fait comme si on avait le CD qui sort. Et en fait, c'est la palette. Je fais gaffe, je vais mettre mes doigts. Oh là 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 là. Trop beau. Trop, trop, trop beau. J'espère que la pigmentation est au rendez-vous. Normalement, oui. Ce que j'ai pu voir de toutes les youtubeuses américaines, elles étaient au rendez-vous. Elles en pensaient toutes du bien. Donc, regardez-moi ça. On va passer par du prune, par du rose, par du violet, par du bleu, par du vert. C'est vraiment le soleil. Par le jaune, le orangé. Ensuite, les couleurs beaucoup plus neutres. Marron, couleur chair, un noir. Alors, je regarde. Il y a des couleurs mat, mais il y a aussi des couleurs satinées. Donc, voilà. Et bien, on va commencer pour les swatchs. On va déjà voir ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Alors, on va commencer n'importe où, là, par le bleu. Et puis, du coup, je vais remonter comme ça. D'accord ? Alors, le premier bleu, il s'appelle Zins. Je n'ai même pas vu s'il y en avait qui étaient dans d'autres palettes. Oh, la pigmentation. Ah, la vache. Ah là. Ça, si ce n'est pas de la pigmentation, mon gars, je ne m'y connais pas du tout. Alors, bien sûr, son fard, ils sont quand même un petit peu poudreux, à quête, les fards mat, de toute façon. Mon Dieu, mais ça ne va jamais partir. Ah oui, mais même avec la lingette, c'est vraiment pigmentation. Là, pour le moment, j'espère que c'est pour tous les fards comme ça. Ensuite, on a Dark Wave. Dark Wave, c'est un bleu. Un bleu nuit, je dirais. Vraiment au top. Ensuite, on a le fard Echo qui, comme ça monte, ça fait un fard bleu avec des petites touches violées. Et il y a même des petites, je ne sais pas si vous allez voir, des petites paillettes beaucoup plus claires, beaucoup plus violettes. Trop bien. Là, pour le moment, la pigmentation, elle est au top. Je ne vous explique pas, avec une base en dessous, ça va faire ressortir le fard quelque chose de bien. Ensuite, on va retrouver un lilas. Alors, le lilas, je suis obligée de frotter un peu plus parce qu'il avait l'air d'être un peu sec. Mais non. Ensuite, on a retrouvé, voilà, carrément un beau prune. J'adore ces prunes. Oh là là. C'est infirmable, la pigmentation. Regardez-moi ça. Je n'appuie pas. Je n'ai même intérêt de faire une garde de ne pas en mettre sur le canapé. Donc, le prune, il s'appelle... Et je vous aime... J'ai arrêté de vous dire les mots en plus. Antone. Ensuite, on va retrouver un... Un rose... Ouais, un rose clair. Satiné un petit peu avec... Petite touche de violet. Ensuite, là, on retrouve un rose bien pétant. Oh là là là. Je vous le dis, il est bien pétant. Là, je vais être obligée de prendre la ninjette pour nettoyer. Pardon. Il y a même un peu poudre, celui-ci. Voilà. Ensuite, c'est... Cette couleur-là, là, vous la voyez rouge, mais elle... Oui, il y a des tons rouges, mais... Ah ouais, quand même, c'est... Si, quand même, il y a des tons rouges, hein. Et juste derrière... Ah ben oui. Juste derrière le rose. Ensuite, là, je vais retrouver plus une couleur... Burgundy, j'adore ces couleurs-là. Ah ouais, il est trop beau. Oh là là là. Oh, maman. Oh, le swatch. Le swatch de malade. Tiens, ces couleurs. Ah, je ne regrette pas du tout, du tout, du tout. Autant la précédente palette, il y avait certains fards où... Les couleurs, quand on les voyait comme ça, étaient belles. Malheureusement, au niveau de pigmentation, pas top du tout. Mais là, c'est déjà sur toutes les couleurs que je viens de tester, au top. Ensuite, là, on va retrouver plus un cuivré. Cuivré avec des tons orangés. Regardez-moi ça. Hop, 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 hop. Ouais. Ensuite, c'est carrément un orange mat. Les fards mat sont poudreux, quand même. Ouais. Je ne vais jamais avoir assez de bras. Ah, assez de bras, assez de place. C'est le bras. Regardez-moi ça, l'orange. Vraiment trop beau. Maintenant, à voir, à tester en faisant des looks. Là, tout est au top. La pigmentation, le rendez-vous. Ensuite, on va retrouver un jaune. Regardez-moi ça. C'est pas facile, hein, de porter des couleurs comme ça. Mais la palette, moi, déjà, me plaisait. Pareil, il est très poudreux. Pigmentation. Je crois qu'elle avait fait un tuto avec ce jaune-là, d'ailleurs. Euh, j'ai mis où ? Ouais, au lieu de le mettre. Ouais, là, je l'ai mis là. Au lieu de le mettre là, je l'ai mis là. Regardez. Ensuite, on a un jaune, beaucoup plus clair, et qui va maintenant, il est là, qui va vers les couleurs vertes. Donc, il me reste encore 3, 4 couleurs à vous swatcher. Non, 5. Ouais, je vous ai du grand tour. Attendez, avec des reflets, ça fait un peu couleur or. Je vais vous le mettre à côté de l'autre jaune, du coup. Ensuite, on a un verre qui s'appelle Vinyl. Ça fait un verre pomme. Miss Tite, c'est un autre verre. Par contre, ouais, là, ce que je peux lui reprocher, c'est que son fard, ses fards, ils sont poudrés. Alors maintenant, et de la pigmentation, c'est clair. A voir, je pense que le teint, il faut le faire après. A voir. Ensuite. Il est magnifique, magnifique. Franchement, je ne regrette pas. Un verre un peu bouteille, celui-ci, il est satiné. Oh là là, regardez-moi ça, comment il est trop beau. Je n'ai plus de place, je n'ai plus de place. Les satinés, on les voit. Je peux vous dire qu'ils sont au top. Là, c'est des matins qui sont poudreux, mais on les voit bien. Mais alors, les satinés... Oui, j'ai sifflé. Alors, le dernier de l'accrondro. Coloré. Oh là là. J'adore le bleu. Donc voilà, on a fait le tour. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'enlève. Donc, on a fait le grand tour. Il ne me reste plus que ceux-là, maintenant. Vous voyez, c'est... Je vais vous les mettre de près. Voilà. Bon, ben là, je vais prendre l'autre bras. On prend de ce côté-là, parce que là, j'ai le tatouillage. Donc là, on va aller... Lyrique, je crois qu'il... Il me semble bien qu'il est. Ouais. C'est un blanc cassé. On le voit bien aussi. Ensuite, j'ai un marron. Il fait chocolat au lait. C'est souvent les couleurs aussi qu'elles servent pour faire les bases. Là, j'ai un marron, mais du feu de Dieu. Ah, ben oui. Oh là là. Il y aurait même, limite, un marron noir. Ensuite, là, ouais, ça fait encore comme si moules d'air, ça fait aussi un couleur blanc cassé oeuf, là, qu'on dit, là. Enfin, qu'on dit, moi, je ne dis pas ça, c'est les autres qui disent ça. Ça fait aussi un phare. Là, je retrouve encore un... Ils sont quand même poudreux, hein. Les phares... Mat, hein. Ils se détachent. Et... Ah non, c'est un grain de beauté, ça n'importe quoi. Mais je vais vous montrer, je n'ai pas soufflé dans ma palette. Regardez ce que ça fait. Donc là, c'est avec le doigt, c'est pareil. Je force, hein. Donc, je ne sais pas avec le pinceau, je vous redirai ça, de toute façon. Mais, de toute façon, tous ces autres palettes font ça aussi, hein. Au niveau des phares mat, hein, je dis bien. Là, on a un blanc qui fait une belle touche lumière. Et il est satiné. Oh, il est trop beau. Au coin de terre, on est en dessous de la carte sous-seignière. Et là, on a le black metal qui est connu. Non, mais il n'a rien à envier aux... J'allais dire aux perversions. C'est pas aux perversions. Comment il s'appelle le phare de chez Urban Decay ? Je sais, je sais, je vous entends pas. Je sais que vous êtes en train de me le dire. Oh, j'ai un trou de mémoire. Bref. Bref, dans la Nikit 2, il est... Ça me semble bien. Au top. Voilà, j'ai fini. Donc là, on a fait le petit tour. Les couleurs neutres. Les couleurs beaucoup plus fâchies. C'est bien, on a une palette qui peut faire des make-up aussi de tous les jours. C'est très coloré. Vous allez me dire, c'est étonnant qu'elle sorte une palette comme ça, colorée. Pour les fêtes, eh bien, moi, je dis tant mieux. Ça change. Que ça soit pour les fêtes. Les fêtes, c'est aussi coloré. Il y a toutes les couleurs. C'est pas... Voilà, quoi. Ça permet de faire des make-up aussi. Autres que couleurs or et couleurs argent. Je trouve ça sympa. Ça peut faire, bien sûr, palette été, hiver, automne. Il y a toutes les teintes. Vous avez ces teintes-là qui peuvent faire l'automne. En rajoutant là, hein, l'hiver. Ensuite, tout ce qui est printemps était... Elle est au top, quoi. Et franchement, le packaging... De toute façon, c'est une pro, hein. Là-dessus, même... Oui, je suis amoureuse d'elle. Mais voilà, je veux dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui dessinent. Vraiment, je parle de dessiner à la main. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment super. Je suis vraiment contente de l'avoir commandé. Je ne regrette pas du tout. Du tout, du tout. Maintenant, je vais la tester. Et je vais, pourquoi pas, essayer de faire... Pour la tester, des petits tutos comme ça. Et puis, je reviendrai en vidéo pour vous dire ce que j'en pense réellement. Là, ça a été l'ouverture du colis. Je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Ça serait fou de vous dire qu'elle est top et que je ne l'ai pas testée sur les yeux. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les fards mat sont très poudreux. Mais c'est pareil, je l'ai frotté au doigt. Donc, au pinceau, c'est peut-être différent. Mais sachant quand même que ce défaut-là, on le retrouve dans ces autres palettes aussi. Les fards satinés, par contre, là, ils ne sont pas chuteux, pas poudreux et vraiment bien. Mais quand même, on peut dire, la pigmentation, elle est quand même au rendez-vous là. Elle est au top par rapport à sa précédente palette où il y avait quelques fards qui n'étaient pas top du tout. Là, celle-ci, je n'ai vraiment rien à dire. C'est franchement 24 couleurs en plus. Normalement, c'est des nouvelles teintes. Mais il faut quand même que je regarde parce que le black metal, le noir, je me le demande si il n'y est déjà pas dans d'autres palettes. Je me le demande. Et là, ensuite, quand on voit ce qu'elle peut faire au niveau packaging, je trouve ça top aussi. C'est vraiment génial. Enfin, moi, j'adore. Je la kiffe. Voilà. J'espère que je vous ai fait découvrir cette palette avec les swatchs. Je vous dirai ce que j'en pense dans une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Vous avez le lien si vous voulez commander. Vous passez par les slips pour n'importe quel autre site qui se trouve aux Etats-Unis. Vous voyez tout ça sur sa page avec elle. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Smile and zen.